A 36 ans, la rwandaise Salima Mukansanga vient d'annoncer qu'elle prend sa retraite en tant qu'arbitre professionnel. Le 10 janvier 2022, à Bafoussam au Cameroun elle devient la première femme à diriger un match de coupe d'Afrique masculine, match de poule entre la Guinée et le Malawi, elle sera aussi arbitre principale lors du match Zimbabwe-Guinée. En 2016, c'est elle qui a arbitré la finale de CN féminine à Yaoundé, perdue par Cameroun face au Nigeria, 1 à 0. En 2018, elle est arbitre centrale lors de la coupe du monde féminine U17, en Uruguay, unique arbitre africaine dans cette compétition. En 2022 au Qatar, Salima Mukansanga devient la première femme africaine à officier pendant un match de coupe du monde masculine. En 2023, elle est parmi les autres arbitres africaines retenues par la FIFA pour la coupe du monde féminine en Australie et Nouvelle-Zélande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada